Pour cette six-centième émission de La Bonheur, il nous fallait des invités à la fois populaires, mais dont l'exigence professionnelle inspire le respect, voire même l'admiration. Découverte par le grand public dans les séries en grenage et un village français, tandis qu'elle brûlait déjà les planches du théâtre, elle connaît la consécration avec le film le plus vu dans le monde. A ce jour, 23,1 millions d'entrées, nous on l'a adoré depuis dans les Reines du Ring, Fonzie, Belle comme la femme d'un autre, et cela ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin, parce qu'elle a l'art de jouer toutes les cordes de son immense talent d'actrice, et dès mercredi, vous allez la découvrir dans un rôle très différent, celui d'une des Gazelles, le nouveau film de Mona Hachache, une comédie générationnelle, écrite sûre et par des femmes trentenaires, qui ont tout fait pour s'émanciper et se sauver, des ravages causés par les contes de fées, qui, je vous le rappelle, promettaient aux petites filles de trouver le prince charmant. Elle illumine ce film, qui souligne la difficulté des relations entre les hommes et les femmes, aux côtés d'une jolie brochette, ah oui, je répète pas du faire, des comédiennes excellentes, comme Camille Chamou, Anne Brochet justement, Joséphine Demeau, Nedra Ayadi et Olivia Côte, qui est formidable aussi, enfin elles sont toutes formidables. Avec nous ce matin, pour en parler sur RTL, Audrey Fleureau. Bonjour. Alors, Les Gazelles, vous dites que vous avez adoré ce rôle, comme nous, moi j'ai beaucoup aimé le film. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle, quand vous avez lu le scénario ? Ce qui m'a plu, en fait, j'ai reçu beaucoup de scénarios de bandes de filles, comme ça, parce que c'est un genre assez classique, et en fait, je ne me reconnaissais jamais dans les personnages féminins, je ne reconnaissais pas ma copine, enfin mes copines, et je trouvais que c'était toujours par le prisme du regard masculin qui fausse quand même un peu la donne. Et je reçois ce scénario et je me dis, mais en fait, on fait un biopic sur ma vie. C'est quand même très troublant, quelqu'un qui ne me connaît pas a écrit un film sur ma vie et sur celle de mes amis. Et oui, je trouvais qu'il y avait toute l'autodérision qu'on peut avoir, et que c'était un regard neuf et un peu nécessaire sur les femmes, parce que je trouve que c'est des femmes qui sont vraiment des vraies filles, comme j'ai autour de moi, et qui sont très peu présentes à l'écran, en fait. Mais qui ont des problèmes, quand même. Pas très optimistes, quand même. C'est un film, un regard un peu désespéré, quand même, sur la vie des filles. Non, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est un film qui dit que le couple n'est pas le seul horizon au bonheur. Il y en a d'autres, et il y a notamment les bandes de filles, les bandes de copines. C'est une ode à l'amitié, et voilà. Enfin, en même temps, elles sont très amies, mais elles cherchent le mec, quand même. Elles cherchent, oui, oui, bien sûr, elles cherchent, oui, oui, elles cherchent toutes, en fait, on est... Sauf celle qui est avec son chien. Oui, c'est un peu le bien, c'est très drôle. Ça vous a parlé, ça vous a parlé. C'est ma vie, elle m'a raconté ma vie, c'est-à-dire de vivre avec ses chiens, de me penser chien, voilà, elle l'appelle comme des êtres vivants. Mais oui, non, mais c'est cette génération de femmes, c'est-à-dire que nous, on a hérité de la liberté pour laquelle nos mères se sont battues, seulement on ne sait pas quoi faire de cette liberté, donc voilà, on veut tout et son contraire. Et ce qui me plaisait, c'est que c'est un film qui n'est pas sur la lutte des sexes, pour une fois, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup d'autodérision par rapport à nous-mêmes. Alors vous, vous êtes Sandra, elle vit seule avec son fils après un divorce qu'on imagine douloureux, et qui partage sa vie entre... enfin, qui se partage entre sa vie de mère et ses expériences sans lendemain. Je veux dire, des situations très drôles. Et surtout sans sentiments. Oui, elle, elle est très bien dans son célibat, elle part chasser, elle va récupérer... Enfin, c'est une sorte de Wonder Woman, moi j'en ai plein autour de moi, c'est-à-dire des filles qui élèvent seules leurs enfants et qui font la fête quatre fois par semaine, se couchent à quatre heures du mat, se lèvent à sept heures pour amener leur fils ou leur fille à l'école, et vont travailler, et qui sont un peu sur tous les fronts. Qui est complètement handicapée du sentiment, parce qu'elle s'est tellement habituée à vivre comme ça, qu'elle a très très peur de se réengager. Et ce qui est novateur, c'est vrai que c'est le regard des trentenaires, des femmes, sur des histoires de femmes, mais c'est aussi le moment où on perd ses illusions sur le grand amour. Je parlais tout à l'heure des ravages des contes de fées, visiblement, elles ne croient plus du tout au print charmant. C'est-à-dire qu'elles l'ont rencontrée plusieurs fois, le print charmant, elles se sont cassées la gueule plusieurs fois, donc elles sont bordeurs cynisme quand même, on les récupère, elles sont quand même bordeurs cynisme. Les bêtes ne se transforment pas toujours en vassants du chôme. Ce qui est assez nouveau, c'est que jusqu'à présent, on disait que c'est les mecs qui ont peur de s'engager, et là on voit que les filles aussi. Les deux, parce que c'est vrai que ça peut être aussi assez confortable, quand vous avez la bande de copines et que vous sortez, il y a quelque chose d'assez joyeux dans cette liberté. Moi ce qui me plaît, c'est qu'on représente souvent les hommes célibataires, et c'est toujours assez valorisant pour les hommes. Les femmes célibataires passées 30 ans, c'est un peu suspicieux, il y a un truc qui cloche. Il y a un problème, elles ont un problème. Il y a un problème, alors que juste, elles sont un peu exigeantes. Et voilà, c'est tout quoi. Et c'est vrai que, mais alors j'ai trouvé dans le film, il y a une expression que j'ai retenue, c'est les hommes barbus, vous savez comment on les appelle les hommes comme vous, les hipsters ? Je ne suis pas une hipster, ils en ont beaucoup plus. Vous êtes un Martin, ils s'appellent tous Martin. Tous les mecs sont barbus. Oui, tous les mecs sont barbus. Non mais regardez un peu, vous êtes un des rares à ne pas être barbus, parce qu'on a que ça en ce moment. J'ai un ami qui est bien barbu et qui s'appelle Martin justement. Voilà, c'est Martin.